salut tout le monde j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ma chaîne création by hp changement décor je suis dans ma chambre pour vous montrer ces jolis tableaux que vous pouvez voir en arrière de moi c'est des tableaux fait avec un fil de broderie je trouve qu'ils sont très joli c'est la tendance si vous allez remarquer là on trouve beaucoup dans dans les maisons dans un salon la chambre à coucher ou quoi que ce soit là vous pouvez jouer vraiment sur la photo sur la peinture et tout donc vous allez être libre de faire ce que vous voulez pourquoi je voulais les partager avec vous parce que j'en voulais en acheter mais là je trouvais que c'est quand même je trouve que c'est pas grand chose dans la photo là c'est pas vraiment un peintre qui est en train de de peinturer quelque chose ou quoi que ce soit et ça coûtait quand même charles je vous montrer lorsque j'ai trouvé au magasin je vais vous montrer quelque chose qu'on pouvait voir celui-là c'est la presse la même chose que j'ai fait avec le fil n'est pas très 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 bon si je m'approche tu vois je vais te montrer je vais te montrer le prix alors c'est ça quand vous pouvez voir au magasin c'est pas tellement beau que celui-là avouez-le donc je vais vous montrer tout ça sans plus tarder je voulais juste vous dire que moi je montre juste l'idée les images et tout ça reste de votre choix vous pouvez même prendre un portrait de vous une photo de vous que vous pouvez imprimer et vous pouvez le faire ça donne vraiment un très joli look on y va alors le matériel qu'on va en avoir besoin pour ces jolis tableaux bien sûr une toile celle là je l'ai acheté à 4 dollars comme vous pouvez voir l'autre chose de la peinture ça va rester de votre choix pour les couleurs du scotch comme ça et aussi du fils à broder des couleurs différentes l'acheter à 3 dollars au dollar amant et on va sortir notre kit notre trousse de couture on va en avoir besoin juste de l'aiguille une aiguille comme ça épaisse et bien sûr vos brosses pour peinturer l'autre chose vous allez avoir besoin d'une photo moi je vais faire celle là quand je dis toujours mes photos je les choisis sur pinterest et on a plein plein d'autres modèles donc vous pouvez vraiment choisir le modèle qui vous convient donc j'ai installé ma photo au milieu comme ça et je vais faire juste des petits pics d'aiguille ici là parce que je veux juste avoir l'endroit où je devrais peinturer non visible à ce moment là c'est vraiment petit petit comme ça mais juste voir pour l'endroit où je devrais peinturer voilà là je vais enlever la photo pour la peinture j'ai décidé de choisir celui-là qui est rose gold et celui-là c'est un grano de café c'est vraiment un marron comme ça on pouvait voir bon on à on 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 Sous-titrage ST' 501 Ensuite je vais prendre mon aiguille, moi j'ai choisi le fil noir, donc je vais rentrer ici comme ça, je vais le mettre le plus long possible, et là je vais commencer à coudre, donc je vais passer par l'intérieur du tableau. Et je commencerai à suivre tranquillement de cette façon là. Je vais continuer comme ça, suivre les... Et les petits trous que j'ai fait jusqu'à ce que je finis. Sous-titrage ST' 501 Donc pour cacher en arrière, je vais vous montrer. Pour cacher tout ça, j'ai pris un petit papier en carton, comme ça, je l'ai coupé, donc je vais cacher l'arrière de cette façon là. Et voilà, comme vous pouvez voir, ça donne ça. Bon, je vous montre le résultat final, moi je l'ai mis ici dans ma chambre, et voilà, ça dans ça j'en ai fait trois, je vais m'accrocher, comme ça vous allez pouvoir voir comme il faut. Comme je disais, vous pouvez les mettre dans un tableau, moi si j'en trouve, je les mettrai dans des tableaux, mais c'est très joli. Donc j'espère que l'idée va vous plaire, que vous allez la réaliser aussi, si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser des commentaires en bas de la vidéo. Si vous avez des questions aussi, je peux répondre en tout temps, donc voilà. Voilà ! Voilà !